Je dirais l'empathie, la simplicité, la ténacité, l'équilibre et le calme. À mes 8 ans, on va dire que le diagnostic est tombé, où on m'a annoncé cette pathologie, la rétinite pigmentaire, en annonçant à mes parents qu'entre 35 et 40 ans, je serais normalement aveugle. J'aime bien un peu repousser les limites de ce que je suis capable de faire, et j'ai dit non, je vais aller en STAPS, je veux faire prof d'EPS. Est-ce qu'on pourra faire quelque chose pour adapter les sports tels que tennis de table, badminton ? Et il m'a dit non, non, t'auras zéro, puis tu te rattraperas ailleurs. Et là, forcément, j'ai pris une grande claque dans la tête. Deux ans après mes études, mes débuts des études, j'ai dit, il faut que je fasse un sport, et j'ai découvert le triathlon. Je suis allé pousser les portes d'un club valide. Quand je suis arrivé dans le club, j'ai dit, moi j'ai un objectif, c'est de participer aux Jeux de Paris en 2024. La première réaction, c'était, il est bien gentil, mais il commence juste, il ne va peut-être pas faire tout de suite les Jeux de Paris six ans après, alors qu'il est jeune dans la discipline. Il s'avère que j'ai fait de très très bons temps, comparé aux années précédentes, et j'ai intégré un stage équipe de France. J'ai découvert le haut niveau avec, en 2019, ma première sélection au championnat d'Europe. J'ai envie aussi de rivaliser avec des personnes valides. Mon objectif, c'est d'être aussi fort qu'une personne valide. Le petit-déj, autre que le petit-déjeuner, c'est l'envie de briller aux Jeux de Paris pour moi, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, qui m'aident au quotidien pour arriver à ça. Un 10 km en course à pied, j'étais avec un guide, et du coup, on a demandé à l'organisateur de se mettre devant pour partir et ne pas être gêné. Il y a beaucoup de coureurs qui ont dit « non, mais c'est bon, tu vas nous gêner, passe derrière et tu t'essayes de te mettre derrière ». À l'arrivée, j'ai fini devant 90% de ces coureurs-là. Avec mon guide, on a fini 8e au scratch. Je me suis dit « les gars, il fallait avancer plus vite, là ». J'ai deux bras, deux jambes comme vous, je suis capable d'aller aussi vite que vous. Ce n'est pas parce que j'ai un handicap que je vais être freiné dans avancer le plus vite possible. Ces objectifs, ces challenges et ces défis pour se montrer à soi-même et montrer aux autres que tout est possible, en fait.